Les années 1970 du mouvement social dans l'Ouest, 1968-1981. Les années 1970 dans l'Ouest peuvent se lire sous l'angle de la dynamique de Mège 20-68, ou bien sous l'ombre portée de la crise qui s'invite en 1974. A cette aune, il serait aisé de voir se succéder espoir révolutionnaire né de l'événement Mège 20 et nouvelle lutte sociétale, comme nous y invite, dans le temps de l'événement, la théorie tourénienne des nouveaux mouvements sociaux. Reste que l'approche par les dynamiques des parcours militants dans l'Ouest nous incite à complexifier cette lecture. Ces investissements sont en effet multiples, et nombre d'acteurs et d'actrices du mouvement social sont au carrefour de nombreuses entreprises militantes. Pour autant, de grands équilibres semblent traverser cette décennie, le progressif affaiblissement de l'hypothèse révolutionnaire et la fin de la centralité ouvrière qui en est l'une des conséquences. L'émergence et la continuité des luttes sociales et sociétales, le féminisme, les régionalismes, l'environnementalisme, l'institutionnalisation progressive de ces causes, en lien avec l'émergence d'une offre politique médiane et progressiste incarnée par le Parti Socialiste. Un Ouest français qui intègre donc la Bretagne et la Loire-Atlantique au développement économique divers mais récent, si l'on accepte l'ancrage plus historique de la métallurgie dans la Basse-Loire et du textile dans le Choltais. Un espace enfin dominé par deux villes, Rennes et Nantes. L'évocation du mouvement social à l'Ouest dans les années 70 ne peut éviter plusieurs écueils, notamment la catégorisation des engagements en fonction de leur finalité, au risque d'une hiérarchisation des luttes et d'une chronologie arrêtée, dont la date finale de 1981 renvoie à une lecture politique de la contestation. C'est pourquoi la communication de M. Borel débutera par une mise en évidence des parcours militants et de leur complexité. Ensuite, elle évoquera une classification des divers éléments du mouvement social, en séparant contestation au sein du monde du travail et contestation sociétaire. Concernant la complexité des parcours militants, l'attention renouvelée aux parcours militants permet de mieux cerner la complexité des trajectoires individuelles liées au multi-engagement. On peut mesurer l'entrecroisement des causes défendues, mais également une certaine hiérarchisation de ces dernières, qui sont révélatrices des évolutions du mouvement social tout au long de la décennie. Une constante se retrouve dans nombre de parcours étudiés, notamment par les équipes prénèses et nantes de l'ANR Sompéro, une socialisation débutée au sein du catholicisme social, et des divers mouvements de jeunesse, puis l'adhésion aux thèses marxistes. Une socialisation militante qui concerne des acteurs et des actrices qui, dans l'ensemble, vivent leur première ascension sociale et sont souvent les premiers de leur famille à intégrer l'université. Cette centralité de la culture catholique, de gauche, même si les mouvements protestants émergent, notamment dans le cadre des luttes des femmes, apparaît comme l'une des principales caractéristiques de l'Ouest français. Elle s'exprime au niveau syndical par la forte présence de la CFDT, au coude à coude avec la CGT, y compris dans ses bastions tels que les arsenaux de Brest, de l'Orient ou au sein de la métallurgie nigérienne. D'autres caractéristiques sont à développer. L'imbrication militante entre ville et campagne, qui sont portées par des structures politiques ouvertes, tant aux usines qu'aux mondiales, comme le PSU par exemple, qui est particulièrement présent dans l'Ouest, ou les mouvements maoïstes. Troisième caractéristique, l'idée régionaliste qui renaît de ses cendres et qui spatialise la contestation sociale, en y apportant une dimension culturelle, le plus souvent avant d'investir l'espace médiatique. Reste que cette orientation, elle demeure circonstruite à la Bretagne. Concernant les aspects qui sont communs aux luttes et au niveau national, le mouvement féministe et la politisation de l'intime qui l'induit, s'il ne présente pas des caractéristiques aussi marquées que les autres propositions militantes, il se déploie dans un contexte plus dur que dans d'autres espaces de contestation. La forte opposition des médecins et l'activisme de l'association Laisser les vivre contraint notamment les féministes de l'Ouest à des mobilisations nombreuses jusqu'à la fin de la période. On relève aussi que les luttes environnementalistes à Pellering ou à Pogoff interpellent l'autorité de l'État tout en proclamant l'exigence pour un nouveau cadre de vie. Ces luttes rejoignent enfin des dynamiques nationales l'IP, l'ONRI, le LARZAC dans une nombre de mesures, voire internationales, à l'exemple des mobilisations en faveur du Chili ou de la Polonie. Émerge et s'affirme donc une nouvelle offre politique dans la lignée de mai-juin 68. La commune de Nantes domine les représentations de la période, mais c'est bien dans l'après 68 que l'Ouest français voit émerger des éléments de contestation spécifiques marqués par la grande diversité des répertoires d'action. Grève sans préavis, occupation, séquestration, grève de la faim. Et le soutien constant de comités de soutien animés par des militants d'extrême-gauche. Les différents groupes politiques et syndicaux de l'Ourop-Atlantique cultivent pour leur part des formes de dissidence à l'égard des lignes nationales, que ce soit du côté du catholicisme, à l'exemple du cercle Jean XXIII, de l'extrême-gauche, à l'exemple du PSU, dont c'est l'un des bastions, mais également du syndicalisme paysan, qui, sous l'égide de Bernard Lambert, initie le courant paysan-travailleur. Rennes, pour sa part, conquiert une spécificité nationale par la densité des groupes maoïstes qui agissent au sein des rares usines de cette ville, principalement administratives, à l'exemple de la gauche révolutionnaire, issue du PSU, qui est également influente à Saint-Brieuc et à Fougère. Dès 1973, on assiste cependant à une simplification de la carte des organisations maoïstes, des organisations comme Humanité Rouge, PCMLF, fédèrent de nombreux groupes locaux avant de percevoir les premiers signes d'affaiblissement en 1970. Les trotistes de la LCR, quant à eux, sont particulièrement implantés en milieu universitaire, via leur cercle rouge, et connaissent leur apogée lors de la contestation de la loi de Bray en 1970. Si en Bretagne, on voit un militantisme maoïste dominer la contestation à l'extrême-gauche, en Loire-Atlantique, maoïstes et trotskistes semblent s'équilibrer. Les trotskistes sont plus présents dans la petite fonction publique, et les maoïstes, pour leur part, privilégient l'installation en usine. Ils développent donc ces maoïstes dans l'Ouest des structures locales originales et dynamiques, à l'exemple de Rennes Révolutionnaire, de l'Union Marxiste de Nantes, ou de Vend-la-Zone. Face à ces nouvelles propositions politiques, les syndicats comme la CGT et la CFDT se positionnent différemment. La CGT persiste à prendre ses distances pendant toute la période avec les gauchistes. La CFDT, au fil des nombreux conflits sociaux, notamment le joint français à Saint-Brieuc en 1972, parvient à articuler des propositions et des modes d'action avec les militants d'extrême-gauche. Au moins jusqu'en 1973. Cette posture de la CFDT est renforcée par l'autonomie des militants des centrales syndicales, marquée par la prise de distance des sections locales à l'égard du recentrage de la Confédération en 1979. Mais elle n'est pas sans conséquence sur la relation entre les deux fédérations, comme le montrent les conflits au même printemps à Rennes en 1974-1975. La CGT, elle, se concentre sur ses bastions ouvriers, comme Citroën, qui est une forteresse très tronale, et Auberthure à Rennes, dont la mobilisation des salariés pour l'emploi s'étend de 1969 à 1985. Pour autant, la tradition d'action unitaire perdure entre les deux centrales, notamment en Loire-Atlantique, autour de mobilisations communes en travers de l'emploi. La période est marquée de conflits emblématiques. La grève de la faim des militants CFDT de la SNIAS à Nantes en mars-avril 1970, pour obtenir la reprête à 60 ans. Le conflit des Batignolles à Nantes en 1971. La grève de Paris-Essens en 1972. Les conflits de femmes sont présentés, tels que le conflit de Ski-Arennes en 1978-1979, qui est une grève défensive menée par les femmes maoïstes du PCR-ML, affiliés à la CGT, ou, lors du conflit, le très-fils métaux à Cuéron, au printemps 1975, qui a été rendu célèbre par le film de René Vautier, « Quand les femmes ont pris la cause ». La conflictualité syndicale dans l'Ouest, elle est plus particulièrement marquée par le radicalisme du syndicalisme paysan, qui initie pendant toute la période des actions plus extrêmes, et plus originales. violence, destruction, pression, ou distribution de nourriture. C'est plus largement d'ailleurs la grève du lait 72, qui marque les esprits, en mettant en évidence les divisions au sein du monde paysan de l'Ouest. Les luttes foncières ont pour objectif la défense de l'emploi agricole, et elles constituent un autre combat des paysans travailleurs, qui se développent sur toute la décennie, ponctuées de conflits médiatisés, et elles peuvent conduire à des rencontres improbables, à l'exemple de la structure maoïste « Paysans en lutte », initiée au début des années 70 en Loire-à-Clan. S'agit-il pourtant de nouveaux mouvements sociaux ? Alors, les supports médiatiques jouent un rôle essentiel dans la diffusion et l'affirmation des luttes sociétales. Présentées à tort comme nouvelle, le régionalisme comme le féminisme ou l'environnementalisme ne datent pas d'hier, et ont déjà une longue histoire. Si on constate leur résurgence dans la décennie 70, cela dénote l'urgence pour les acteurs et les actrices du mouvement social d'un basculement des normes. Comme dans le reste du pays, c'est par le mouvement du planning familial que se structure le mouvement féministe dans l'Ouest. En 72, le mouvement « Choisir » est fondé à Rennes par de jeunes militants extrême-gauche, centrés sur les problématiques de l'avortement et de la lutte des classes. Début 73, « Choisir » pratique ses premiers avortements clandestins, rompant avec l'organisation nationale, qui est restée légaliste, alors que le planning nantais prend ouvertement position pour l'avortement libre et sans condition. La mobilisation féministe est prise en compte par les syndicats comme la CFDT sur l'impulsion de Jeanette Laot, ancienne Ouest de la Manufacture de Tabac de Marais, et secrétaire confédérale, qui crée la commission « Travailleuse Rennaise » en avril 74, et qui marque que la dimension féministe ne peut plus être ignorée dans le champ social. En juin 75, la CGT fait de même en créant une commission de la main-d'œuvre féminine. Il ne reste pas moins que les oppositions sont fortes contre la légalisation de l'avortement, notamment à Nantes, où l'association « Laisser les Vivres » rencontre une forte audience. La spatialisation et la contestation sociale par le biais du régionalisme prend également des expressions diverses. L'UDB, l'Union démocratique bretonne, peu présente en Loire-Atlantique, mieux implantée en Bretagne, incarne la ligne modérée du régionalisme. Dans cet esprit, on peut évidemment convoquer le joint français à Saint-Brieuc, en 72, et les conflits qui lui succèdent, dans lesquels le conflit se teint d'une coloration régionaliste qui entretient un soutien à leur lutte. C'est bien les actions du FLB dans ses diverses expressions qui captent toutefois l'essentiel de l'attention médiatique par ces attentats, tout au long de la période ponctuée par de tout aussi médiatiques que procès. Enfin, quelle est l'ombre portée de la crise et sur son débouché politique ? Dans une région à l'industrialisation tardive, la crise ne se traduit pas, comme dans d'autres régions françaises, par des fermetures massives et brutales. Laurent Jalaber a pu parler de télescopage. Reste que la lente agonie de la construction naval à Nantes débute avec les difficultés de Dubijon, avec des grèves massives en 75 et 77. Reste aussi, comme l'a souligné Christian Boujard, que c'est bien le long conflit réhaut à Fougères de 76 à 80 qui marque la fin d'industrie de la chaussure historiquement implantée dans la ville, qui semble clôturer une séquence de contestation usinière d'une longueur et d'une intensité inusitée dans l'ouest français. On constate à ce moment-là des repositionnements politiques qui commencent à se faire jour. C'est principalement vers le PS que se dirigent les militants gauchistes. Mais si on accepte le ralliement du courant encardien du PSU vers le PS en 74, ces ralliements sont individuels ou par petits paquets. Dès 78, les féministes sont intégrés dans la politique municipale à Rennes, à l'exemple de la création de la commission féminine à l'Office social et culturel rennais au lendemain de l'arrivée de la gauche au pouvoir municipal. En 81, l'effondrement des scores d'extrême-gauche aux élections nationales dans l'ouest montre le tournant que prend le mouvement social. Conclusion, ce qu'il est possible de dire, c'est que le mouvement social dans l'ouest au fil de la décennie 70 a connu la même dynamique observée au niveau national. Concomitance aux nouvelles propositions politiques issues de l'extrême-gauche, centralité usinière, émergence et affirmation des luttes féministes et environnementalistes. Il est cependant porteur de spécificités liées à un positionnement géographique perçu comme excentré, à des traditions culturelles marquées par le catholicisme et à des structures économiques originales réparties entre une industrialisation récente et une emprise rurale forte. A l'issue de la période, les constats rejoignent les standards nationaux avec l'extinction de l'ambition révolutionnaire, le repli usinier et les transferts militants en direction d'un parti socialiste perçu comme l'alternative à un mouvement social à l'arrêt. Merci. Merci. Merci.